Tous ceux qui témoignent de la sorcellerie, ils finissent toujours être pasteurs. Pourquoi ? Est-ce que pour être pasteur, il faut commencer à être un magicien ? Il faut être sorcier. Ce qui m'énerve, quand ils passent à la télé, ils viennent pas nous donner la vie, ils viennent nous montrer les espoirs de la sorcellerie en plus. Quand j'étais sorcier, je faisais ça. Quand j'étais sorcier, j'ai bouffé les pieds. Quand j'étais sorcier, j'ai l'entrée dans le ventre de ma maman et j'ai mangé les trompes. Je vous ai dit, mais pourquoi on ne prend pas les prostituées qui se convertissent, qui se réportent, qu'on les emmène à l'église pour qu'elles aussi commencent à nous expliquer les bêtises qu'elles faisaient ? Quelle personne mène une vie de prostitution ? C'est Dieu ou c'est le diable ? Alors si c'est le diable, à laisser la personne aussi nous témoigner, comment Dieu l'a libéré aussi pendant qu'elle écartait ses chambres ? Il appelle Fifi, 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 vous aurez raté mon tout le monde à l'église, Allé à maman avant, go ! Mais quand je pêche comme ça, personne ne veut appeler Fifi. Vous avez les monoclopes de ce ministère. Écoutez, la délivrance du acte de nous tous. Il a dit, voici les miracles. Qui accompagneront ceux qui y auront pris ? Nous sommes tous membres de l'association CEU. Tu ne comprends pas ? Membres de l'association CEU. Dans ces membres-là, ils chasseront les bêtises, ils imposeraient les mains aux malades, même s'ils boivent quelques brevages mortels, il leur fera quoi ? Oh, quel mal ! Je suis très heureux encore de vous revoir encore aujourd'hui. Ceux qui étaient avec nous hier ont été complètement nourris et bénis. Alors, je pense que pour ceux qui sont venus aujourd'hui, il y a encore de la nourriture. Amen. Donc, vous n'êtes pas venus à Rétard, mais vous ne serez pas beaucoup rassasiés comme ceux d'hier. Amen. Peut-être que les poissons qui étaient préparés hier sont déjà finis. Vous allez vous engager à manger, c'est le masser qu'on va vous présenter aujourd'hui à la table. Voilà, nous avions commencé un thème très, très important, un thème qui parle sur le ruse de la sorcellerie. Et hier, j'expliquais, les problèmes, ce n'est pas la sorcellerie. Les problèmes, c'est le ruse. C'est que les manières et les comportements qui font les sorciers et qui nous mettent en difficulté de bien pouvoir les connaître et les reconnaître. On a du mal à les identifier parce qu'ils agissent avec des comportements qui nous mettent en difficulté et qui nous trompent. Et je dis que c'est ça la chose la plus complexe pour qu'on puisse savoir que telle personne, elle est sorcière et qu'elle n'est pas qui sorcière. Et nous nous sommes trompés à plusieurs reprises. Nous avions qualifié certaines d'autres personnes de sorcières, mais pourtant, ce n'était pas elle de sorcière. Les sorcières étaient d'autres personnes, mais sans qu'on puisse avoir l'œil qui voit, ce que j'ai dit, le discernement, pour savoir qui est la sorcière et qui n'est pas la sorcière. Pourquoi ? Parce que j'ai dit que nous nous retrouvions dans une situation un peu complexe dans le sens que des sorcières aujourd'hui, d'autres sont plus bien, plus gentils, plus cool, plus créatifs. Ils craignent plus Dieu que ceux-là qu'on appelle vraiment des enfants de qui ? Des dieux. Alors quand on dit qu'ils craignent Dieu, c'est un langage. Ce n'est pas en réalité qu'ils craignaient Dieu. Parce que s'ils craignaient Dieu, ils devaient abandonner la sorcellerie. Alors quand je dis qu'ils craignent Dieu par rapport à l'apparence qu'ils nous donnent. Et ils nous donnent des apparences, quand tu les vois, tu les dis vraiment, ça c'est une série en Christ, ça c'est un frère en Christ. Mais pourtant, en réalité, ce ne sont pas la race divine, pour ce qu'on dit la race élue, mais c'est une race qu'on appelle la race des vipers. Ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, et que Jésus est tenté de parler aux pharisiens, il dit, serpent, race des vipers, qui vous a appris à pouvoir vous cacher pour le jour de ces siècles présents ? Jean-Baptiste aussi dira, race des vipers, qui vous a appris à fuir la colère ou à venir ? Alors, vous devez savoir que, quand nous parlons de cette race des vipers, nous n'avons pas dit le piton. Parce qu'un piton, c'est un serpent aussi. Mais une vipère aussi, c'est un serpent. Mais ils n'agissent pas de la même manière pour faire du mal aux gens. Un piton étouffe quelqu'un pour le tuer. Mais un vipère jette un vénin. Et ce vénin, c'est ce qui va te révailler en toi, en agissant en toi, jusqu'à ce que ça te mettra à l'agonie. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Ça va d'abord te nuire, et ça va aussi te détruire. Mais le piton ne jette pas un vénin. Lui, il étouffe seulement les gens. Nous allons comprendre cela au fur et à mesure qu'on avance là. Et je nous ai donné la définition de la ruse. J'ai dit, une ruse, en fait, c'est quoi ? J'ai dit, c'est une procédée, selon les intellectuels. Il dit, c'est une procédée habile, mais déloyale. Donc, ça sert quelqu'un pour des raisons. Obtenir et quoi ? Pardon ? Pardon ? Pas le fort, je n'entends pas. Pardon ? Vous parlez tellement doucement, je n'entends rien. Donc, je dis pour des choses. Obtenir et réaliser ce que tu désires. Du fait que je désire quelque chose en toi, mon désir peut être quoi ? Ta souffrance. Mon désir peut être quoi ? Te détruire. Alors, mais pour que si je viens, je te dis que je vais te détruire, tu sauras directement que je suis mauvais. Alors, je vais ajouter d'une manière un peu intelligible, d'une manière intelligible, avec une intelligence indirectement destructive. Ça va te détruire, mais je vais faire comme si je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Mais en réalité, je vais atteindre un but qui va quoi ? Te déstabiliser, te faire du mal. Quelqu'un m'attends, je veux. Alors, nous vivons avec ces gens qui viennent comme des brébis dans nos vies. Une amie qui te défend, et tu apprends qu'elle s'est bâtie même pour toi, pour ton intérêt avec les autres amis. Quand elle vient dire, je n'ai pas voulu qu'on t'insulte, la raison pour laquelle je me suis bâtie. Or, en réalité, elle fait cela pour s'approcher seulement plus de toi, et connaître plus des choses, et pouvoir maintenant quoi ? Te déstabiliser. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Je nous ai dit hier, même Joseph est en train de définir les comportements de ces gens. Alors, Joseph appelle ces gens aussi comme des espions, des gens qui entrent au milieu d'un peuple, au milieu d'un environnement, au milieu d'un nombre de gens, pour pouvoir quoi ? Le déstabiliser. Il dit dans la Ligue de Genève, chapitre 42, verset 11 à 12, il dit qu'une parole à Bizant, qu'il a dit quoi ? Il a dit, vous êtes des espions, vous êtes venus pour repérer les points croix faibles. Et alors, vous savez, quand quelqu'un trouve ton point faible, cette personne te met directement en difficulté. Même une armée d'un pays, lorsque cette armée s'engage pour faire la bataille ou la guerre avec une autre nation, les générations sont chargées à chercher à comprendre qu'est-ce que ces armées ont et quels sont leurs points faibles afin de pouvoir pouvoir les stabiliser. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Alors, si tu as déjà vu un combat de boxe, tu verras que tous les deux partis adverses restent devant la télé en train d'étudier les tactiques de l'autre et savoir où se trouve son point faible et quand il lance ce coup, de quel côté il n'arrive pas à être en vitesse ou qu'on sort, c'est par là que ton adversaire t'attaquera tout le temps. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Alors, ces gens, pour que quelqu'un te comprenne, il faut qu'il s'approche plus que toi. J'informe à quelqu'un, ceux qui nous détruisent, ce ne sont pas des gens qui sont loin. Parce que quelqu'un de loin ne saura pas comment tu agis. Je préfère que ton combat soit les gens de l'extérieur, mais il est dangereux que ton combat soit les gens de ta maison. Tu ne comprends rien. Vous devez savoir que quand nous rentrons dans une maison, la première chose, on ferme la porte, n'est-ce pas ? Nous nous fermons contre les gens qui sont avec nous dans la maison, mais nous fermons contre les gens qui sont en extérieur. Mais ceux qui te combattent, quand tu fermes la porte, tu restes avec. Tu ne laisseras pas. Alors, voilà pourquoi Dieu nous dit quoi ? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Pourquoi ? Parce que ton vrai ennemi, ce n'est pas l'adversaire de l'extérieur. Mais c'est l'adversaire où quand tu fermes la porte, tu penses que tu es en sécurité, il est avec toi. Je peux donner un exemple simple ici. Viens un peu ma fille. Viens Olivier. Tu assois derrière moi. Olivier, aujourd'hui, je n'ai rien à te donner pour que tu fasses. Sois devant moi, toi derrière. Alors, Natacha, comment ça m'insilter derrière ? Bon, incite et puis lui, c'est la magie. Comme ça, comme ça. Et toi, c'est... C'est petit, il était comme ça. Lui, il aime vraiment l'exhibition. Comme ça, au moins, il explique aussi. Alléluia. Alors, maintenant, quand lui m'incite, regarde ses réactions, toi aussi, comment ça arrive ? Mais, après, pourquoi tu te moques de moi ? Moi, je veux m'acharner à qui ? À la personne que je vois. Oh, celle qui me fait du mal et de rien. Nous avions caché beaucoup de gens derrière nous. Oh, ce sont des gens qui nous détruisent. Caché, ça veut dire quoi ? Protégé. Nous avions protégé nos propres enfants. En pensant que parce que c'est mon fils, c'est ma fille, elle ne peut pas me faire du mal. Vous devez savoir, dans le monde spirituel, ton frère est celui qui fait la volonté de ton père. S'il ne fait pas la volonté de Dieu, il n'est pas ton frère, il n'est pas qui ? T'as seul. Jésus a été le langage que je vous rappelle tout le temps. Quand ces gens se sont approchés de la famille de Jésus, le frère et la mère, voulu faire comprendre que non, c'est notre frère. Oh, nous cherchons Jésus, Jésus, c'est notre frère. Jésus a dit qui ? Les gens sont venus, oh, ta mère est dehors, avec tes frères, ils disent que non, tu as dit, mes frères, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de qui ? De mon père. Pour dire que vous ne connaissez pas ces gens-là. S'ils ne font pas la volonté de notre père, ils sont capables de me tuer. Ils sont capables de me faire du mal, ils sont capables de me détruire. Hier, je vous ai parlé sur l'introduction un peu de la sorcellerie. Parce que nous avions dit que nous n'avons pas l'intérêt d'enseigner la sorcellerie comme les autres. Les autres enseignent la sorcellerie par des cures d'âmes qui les ramassent. Mais nous nous voulons enseigner par rapport aux écritures. Alors aux écritures, je vous ai dit, dans les jardins des dents, la première personne qu'on avait donné la sorcellerie, c'était Ève elle-même. Parce que Ève, vous savez plusieurs façons, on attrape la sorcellerie, en manger, n'est-ce pas aussi ? Surtout la façon, la stratégie la plus commune, c'est manger quelque chose. Ève n'avait pas mangé quelque chose. Ève n'avait pas mangé quelque chose. Certainement. Or, quand la sorcellerie arrive, le côté positif de la sorcellerie, on nous montre le côté agréable de la sorcellerie. Que tu seras puissant, que tu y auras ça. Ce qui fait que la nuit, les gens aiment ça. Quand tu dis d'abandonner, ils disent, mais ces types, ils ne comprennent rien. Mais ils disent d'abandonner, pendant que moi, je suis reine là-bas, pendant que moi, j'ai des voitures, pendant que moi, quand tu blâches avec moi, ces gens se voient comme s'ils sont capables. Ils sont au sacre des autres, parce qu'il est devenu un homme super puissant. Donc, quand il te dit, tu blâches avec moi, il sait comment arrêter ta situation. Alors, quand tu dis à quelqu'un comme ça d'arrêter, il ne voudra pas. Parce qu'il voit le côté agréable. La Bible dit, quand Ève regardait les fruits, Ève a remarqué que les fruits étaient agréables, quoi, à manger. Ève ne savait pas que tout ce qui frappe, là, ça cache quelque chose que tu ne connais pas. Ève a mangé, mais Ève ne savait pas que cela apporte, quoi, les conséquences, ce qu'on appelle, quoi, la mort. Et vous devez savoir que même les sorciers qui sont pourtant de ce qu'ils font, ils oublient, la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi, c'est la mort. C'est ce que les diables ne nous présentent pas. Et nous avions dit qu'ils aimaient bien, parce que j'ai fait encore la révision d'hier, après qu'on avance, n'est-ce pas ? Vous comprenez ? Donc, nous avions entendu ce qu'ils nous disaient. J'ai dit que ces gens aiment bien le travail dans les ténèbres. Je vous ai expliqué les ténèbres, ce n'est pas ce que tu penses, l'obscurité. J'ai dit, c'est le fait de se cacher. C'est le fait de faire quelque chose que les gens ne soient pas au courant, ne voient rien. Alors, nous avions lu dans la Bible, le livre d'Esaïe, chapitre 29, verset 15, n'est-ce pas ? Esaïe nous a dit que non, ces gens, ils aiment bien travailler dans la cachette et dans les ténèbres. Ils cachent leur dessin. Les dessins, on avait dit, ce sont les plans et les projets. Et ces gens cachent leur projet pour nous déstabiliser. Et quand ils les font, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que qui nous voit et qui croit, nous connaît. Les sorciers se moquent de nous au milieu de nous. C'est écrit dans la Bible, on avait lu ça hier. Ils disent qu'ils nous voient et qu'ils nous connaissent. La raison pour laquelle ces gens viennent dans l'église tranquillement, sans qu'ils aient honte et ils aient peur parce qu'ils savent que qui les connaît et qui les voit. Et vous n'avez pas l'œil pour le savoir et non, même pas l'œil pour découvrir que celle-là, c'est un sorcier. Vous devez savoir, je dis, ce sont des prédicateurs aujourd'hui. Ils prêchent aussi comme moi. Ils se lèvent aussi devant. Ils disent aussi, Jésus est Seigneur, quelqu'un m'attend aujourd'hui. Or, Matthieu chapitre 15, verset 8, nous diras quoi ? Ce peuple m'honore seulement de leurs lèvres. Mais du fond de leur cœur, ils sont loin de moi. Donc Dieu n'est pas Dieu des lèvres, mais Dieu est Dieu du cœur. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Ces gens ne peuvent pas mettre Dieu dans le cœur parce que s'ils mettent Dieu dans le cœur, il va se répandir. S'ils mettent Dieu dans le cœur, il va abandonner toutes ces mauvaises voies-là. Alors un sorcier, quand il décide de tuer, mais s'ils mettent Dieu dans le cœur, est-ce qu'il va encore te tuer ? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut sembler ? Par leur ruse, il faut en sorte, impressionnément, qu'ils aimaient Dieu. Alors faites attention. Je vais vous donner un indice, bien qu'on va avancer, je vais récapituler encore. Mais écoutez, je vous ai dit, il faut faire attention aux gens qui apparaissent devant les gens comme des super spirituels. Quand tu vois quelqu'un à tout temps, Jésus est Seigneur, tu sais Jésus. Mais laissez-moi le temps suivre. Tout à Jésus. Il y a des saints comme ça. Vous savez, la sociétés des femmes, c'est très fort. Oui. Ah oui, les femmes. Mais qui a mangé la première personne à manger les fruits ? Qui a donné la sociétés à l'homme ? Vous êtes des spécialistes. Je vais vous dire sur ces choses. Mais ces gens aujourd'hui dans nos églises, ils se mettent aussi, ces soeurs-là, mettent des chevets comme ça. Ils sont à talons de 8 cm, de 15 cm. Ils mettent des rouges à lèvres de Betancourt et des suiveux-moi. Et quand je suis maquille, et vous imaginez vraiment que celle-là ne peut pas être une sorcière. Pour dire simplement, datant quand on avait commencé à prier ou quand il n'y avait pas encore à prier, on pensait toujours qu'un sorcier doit avoir un visage médiocre, n'est-ce pas ? C'est ça qui fait qu'on a frappé d'autres personnes dans la vie qui étaient des innocents parce qu'ils n'avaient pas seulement de vêtements propres. Parce qu'ils étaient des gens malheureux. Tu es pauvre. Mais aujourd'hui, un sorcière peut être milliardaire. Un sorcière s'habille bien. Regarde toutes ces seules ici à l'église. Comment il brille. Tous les pays les regardent. Frère, regarde les seules. Le frère, nous nous regardons. Quand tu vois, regarde comment elle se relive. Oh, les yeux, mon Dieu. Regarde comment elle fait des yeux. Quand on voit tout ça, comment elle a fait ces machins. Et comment elle fait dormir ses yeux. Mais tu peux imaginer que la sorcière peut habiter dans un corps comme ça. Et quand on regarde de gauche à droite d'autres seules ici, on dit toujours, non, 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 non. Ça, c'est des femmes. Ce qui fait que, frère, toi qui sortes sur toute sœur qui bouge à l'église, faites attention. Parce que le job a mis dans nos têtes que l'église, c'est un lieu où tout le monde est bien. Mais on n'a. Nous devons savoir que l'église, ça paraît comme un hôpital. Dans un hôpital, il y a plusieurs cas qui arrivent. Il y a des malades qui viennent et il y a aussi ceux qui en comprennent, les malades qui ne sont pas malades. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui. Tout le monde n'est pas malade dans un hôpital. Que vous voulez faire ? Parce que le corps médical n'est pas malade. Un médecin qui te soigne, lui, il n'est pas malade, il te soigne. Mais il travaille, il est aussi à l'hôpital. Et garde malade, il vient te garder, mais il n'est pas malade. Alors pour dire que faites attention, ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que tout le monde dit alléluia. C'est une bonne personne. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ces gens nous tombent seulement par les apparences. Parce qu'ils savent que l'homme aime l'apparence beaucoup que de penser à autre chose. Et c'est ce que le musicien vous a dit qu'il faut être bien sapé, bien parfumé et bien quoi ? Rassé. Et c'est là, il restait dans le comportement congolais même s'il n'a rien, un costume, ni la sape, pour lui, il a l'argent. Mais aujourd'hui, on a compris, même les Arabes ont compris qu'il y a des amis Arabes qui m'ont dit ça. Oui. Les amis Arabes qui ont fait le business, ils me disent, j'aime bien comment tu t'habilles, mais nous, c'est toujours des joking, tout ça. Mais vous, j'avais aussi des amis qui m'ont là, voir que je te raconte, ils me disent ça. Ils disent, mais ce qu'on ne comprend pas, des fois quand on demande combien ça ? Oh, ça, 5 000. Après, la personne demande, est-ce que tu peux pas me déparer ? Mais comment tu me demandes pour que tu habilles à 5 000 euros ? Et ils ont compris qu'on ne peut pas accepter de mourir en famille, mais qu'il s'habille. Alléluia. Donc, par là, ils ont découvert que nous avions l'apparence, quoi ? Trompée. Il peut être là, il peut être sorcière. Je vous dis. Je dis, la sorcellerie, c'est quoi ? J'avais dit, la sorcellerie, c'est une pratique magique. en vue d'exercer quoi ? Une action généralement néfaste, dangereuse, une action mauvaise. Et à trois dimensions des choses, j'étais un mauvais sort, envoûtement, ou une possession. nous voulons entrer pour essayer un peu de commencer à expliquer. Merci à vous deux. Et pour vous acclamer pour les deux frères et la sœur. Allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 4. pour voir le comportement de la sorcellerie à une personne. à une personne. Si j'enseigne ces choses pour que nous comprenions que ces gens ont envoyé nos églises qui sont devenus même des pasteurs, comme je dis, des apôtres et consorts. Et je vous ai dit que je suis en colère. Les combattants nous ont servis pour empêcher la musique et consorts. Mais ce que les combattants ne peuvent pas faire, empêcher tous ces pasteurs sorciers et qui se comportent comme de vrais pasteurs enseignés. Et nous, maintenant, nous sommes devenus des combattants spirituels pour découvrir et interdire ces gens qui se présentent avec des apparences trombrices, détruire les hommes de Dieu, à empêcher les pépés de Dieu et d'avancer. Je vous ai dit comment comprendre tous ceux qui témoignent de la sorcellerie ils finissent toujours des pasteurs. Pourquoi ? Est-ce que pour être des pasteurs il faut commencer à être un magicien ? Il faut être sorcier. Ce qui m'énerve, quand ils passent à la télé, ils viennent pas nous donner la vie, ils viennent nous montrer les espoirs de la sorcellerie en plus. Quand j'étais sorcier, je faisais ça. Quand j'étais sorcier, j'ai bouffé les pieds. Quand j'étais sorcier, j'ai rentré dans le ventre de ma maman et j'ai mangé les trompes. Je vous ai dit mais pourquoi on ne prend pas les prostitués qui se convertissent, qui se réportent, qu'on les amène à l'église pour qu'ils aussi commencent à nous expliquer les bêtises qu'ils faisaient ? Vous ne voudriez pas ça ? Si je commence à dire que ça va passer, il n'est pas la puneur. Il n'a pas la puneur. Mais pourquoi vous acceptez qu'on vous parle de la magie, qu'on vous parle de la sorcellerie ? On acceptera aussi ces témoignages pour glorifier Dieu. Il faut qu'on prenne aussi les prostitués qui viennent dire quand j'étais au bras de Boulogne, je me réveillais, je faisais sortir comme ça. Quand je faisais sortir, je me soulevais. Alors pour ça, on dirait maintenant que Jésus est tout le Seigneur. Mais si on ne le fera pas, c'est qu'on doit empêcher l'église de Jésus n'est pas faite pour ces choses. L'église de Jésus est pour glorifier le nom de Dieu de Jésus. Si nous disons que c'est témoignage pour qu'on montre aux gens comment le diable le fait, est-ce que le diable ne fait pas la prostitution ? Quand une personne mène une vie de prostitution, c'est Dieu ou c'est le diable ? Alors si c'est le diable, alors laissez la personne aussi nous témoigner comment Dieu la libère aussi pendant qu'elle écartait ses chambres. Et vous ne voudrez pas qu'on explique des choses comme ça, mais vous aurez vous restez du matin soir deuxièmes dans une église quand le témoin est fini, dis ça encore ! Et les sorciers s'éventent, vous aurez deuxièmes volumes. Deuxièmes volumes de quoi ? Est-ce que comprenez-vous pas ? Les chrétiens d'aujourd'hui sont capables de rester devant les témoignages de la magie. Mais mes toisers, mais plein de prédications en scène, ah bon, ça c'est le diable qui a été de vous empêcher à recevoir cette chose. Faites cette étude, je n'acquisse personne, mais reste devant. Je vous ai dit, on transmet les informations des magies, les témoins des magies facilement. Quand quelqu'un regarde le YouTube, il appelle « Fifioso raté moutoune » « Moura l'équipe, a lié maman avant go ! » Mais quand je pêche comme ça, personne ne va appeler Fifi. « Amen » 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 Tu vois, tout le monde, c'est qu'il y a l'église Morang, c'est la même chose. Tu es là, 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 tu es là. En tout cas, je vais aller à l'église parce que ça m'a fait peur. Écoutez, on ne doit pas prier Jésus par rapport à la peur Un amour qui est fondé sur la peur, ce n'est pas un vrai amour L'amour doit être un sentiment du cœur Qui provient le plus profond de ton même Et que tu n'arrives pas à définir cela C'est ça ce qu'on va donner les un points les autres Je dis à mes chers pasteurs Qui peuplent leurs églises par les enseignements démoniaques Et qui disent que non Dieu nous a pris des magiciens pour témoigner Pour dénoncer les œuvres de ténèbres Dieu pour dénoncer les œuvres de ténèbres Il faut qu'il prenne des magiciens Pendant que Dieu lui-même qui connaît toutes choses L'auté de toutes sciences L'homme a été créé par lui Que ce soit des démons Pour que Dieu explique la démonologie Vous vous prennez des magiciens Pourquoi vous l'imiter Dieu comme ça ? Dieu n'a pas besoin de l'aide Il faut que tu ailles là-bas Comme ça tu viens, tu l'informes On l'informe Dieu Il est l'omniscient Il connaît tout Et il sait quoi ? Tout Et quand on prend des églises comme ça Les gens commencent à partir Ils aiment là-bas Quelqu'un qui a bouffé les trompes de sa mère Crois-tu que toi, il ne veut pas bouffer les ténèbres ? Quand il bouffait les trompes de sa mère Est-ce qu'il disait que Maman, je te bouffe les trompes ? Et est-ce qu'il te fait croire qu'il a abandonné ? Parce qu'il a dit qu'il a abandonné ? J'ai dit, ces peuples m'honorent là Mais du fond de cœur Vous ne savez pas ce qu'ils font Ils les disent là Quand Jésus les disait, pourquoi ? Parce que Jésus savait que c'est écrit aussi dans les livres d'Esaïe Esaïe chapitre 29 verset 13 Quelqu'un me lit ça ? Pour voir que tout ce que Jésus dit est écrit Rapidement, Esaïe 29 Après avoir retourné à Genèse Pour voir comment ces gens se comportent aujourd'hui Les pasteurs, même les évendus Même les frères et les sœurs Des jalousies et des haines aujourd'hui Amen Le Seigneur dit Quand ce peuple s'approche de moi Le Seigneur dit Quand ce peuple s'approche de moi Il m'honore de la bouche Et de l'air Mais son cœur est éloigné de moi Mais son cœur est éloigné de moi Nous pouvons acclamer ça Applaudissements Mais vous n'étonnez pas Quand tu vois un pasteur Parce que ces magiciens vous mentent Écoutez l'autre Il dit que Je vous dis une chose Quand tu es magicien Tu ne peux pas dire le nom de Jésus Si je dis le nom de Jésus Ce que j'ai abandonné Il vous ment Jésus lui-même a dit C'est peut-être mon nom de la lèvre Ce que Jésus sait Tu peux ne pas avoir Moi dans ton intérieur Tu peux s'y guérir mon nom Ce qui fait la force du nom de Jésus C'est quand Ton cœur est touché Ton âme est restaurée C'est le nom de Jésus C'est le nom de Jésus Le Seigneur Ils sont Je vous dis Mes frères et soeurs Ils ne sont plus Sains que même moi Je pense qu'ils sont venus Pour la paix Il faut qu'il me voit Avec la lèvre Parce qu'on pense que la sainteté C'est une apparence De la piété extérieure La sainteté Je vous ai dit hier C'est une attitude du cœur Et qui te pousse A honorer ce que Dieu te dit Et avec une sincérité Non avec hypocrisie Non avec une apparence Je n'ai pas besoin De honorer Dieu A donner une apparence Mais j'ai besoin De faire que mon cœur S'incline devant Dieu Et obérisse à la pensée de Dieu Là Dieu dira Que c'est le Dieu Mon fils bien-aimé Par rapport à l'apparence Même Samuel s'est trompé N'est-ce pas Il était un prophète Mais il s'est trompé Parce que l'homme aime l'apparence C'est qu'il frappe Quand il a vu qui Et c'était Liad N'est-ce pas Il a vu Liad costaud Il dit Dieu m'a envoyé Vraiment pour lui Dieu dit N'importe quoi Tu parles beaucoup toi Et ces gens Vous faites pas des prophéties Vous faites pas toutes choses Ma soeur D'autres Nos pasteurs Nous que nous sommes Les pasteurs Nous sommes conduits aussi Par les sorciers fidèles Qui viennent de nos églises Je dis à mes bien-aimés Collègues Nous devons nous réveiller Parmi ces fidèles Il y en a d'autres Qui viennent nous conduire Mais sans que l'on sache Des cadeaux empoisonnés Des cadeaux bien déjà Préparés dans le monde des ténèbres Et les pasteurs deviennent faibles Vous savez il y a des églises Que ce soit les pasteurs Les responsables Tous ce sont des sorciers Après la réunion physique Il faut notre réunion contre vous Et toi tu viens à l'église Tu dis Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Oh la nuit ils ont déjà Quand il se regarde Celle-là Elle croit quoi ? 40 ans sa mariage Mais quand il prie pour toi Tu tombes et dis Ma sœur J'ai une vision Il y a un homme Qui vient de Soweto Après tu m'envoies Un homme de Soweto Et quand tu attends Ça ne vient pas Ces mains ici à la bouche Me dit fond de cœur Il vous bouffe L'avenir Voilà pourquoi Jésus dira aux pharisiens Tombe au blanchi Vous empêchez Que les gens Entrent au paradis Parce que vous savez Que vous-même Vous ne rentrez pas Jésus a dit ça Ces gens savent Que leur condamnation Déjà proclamée J'ai vu verset 11 N'est-ce pas ? On avait lu verset 4 Il était là Condamnation déjà faite Ils savent Que nous sommes déjà condamnés Parce que nous travaillons Pour le diable Mais on va empêcher Aussi ces gens Là d'être heureux Je vous ai dit Tout ce que le diable fait C'est pour détruire notre foi Parce qu'ils savent Que tant que tu gardes la foi Tu seras agréable devant Dieu Parce que la Bible dit Sans la foi Personne ne lui est pas agréable Laisse que la lave à la foi C'est que tu es puni Devant la face du Seigneur Ils étaient frères Genèse chapitre 4 Lèvons-nous pour me lire ça Viens ici Harry Je pense que Ce n'est pas la Bible des Tchopi C'est toujours ça ? C'est bon Cette fois-ci Vous nous avez rattrapé ? Ok On y va Et suivez cette histoire Je lis au nom de Jésus Christ Amen Adam connut Ève Sa femme Attends doucement Adam connut qui ? Ève Vous savez dans la ruse Ou dans les ruses de la sorcellerie Tous N'exercent pas la sorcellerie De la même manière D'autres viennent avec des enseignements Qui n'ont pas de base Pour égarer seulement les chrétiens Amen Vous devez savoir Tout celui qui cherche à faire sortir Des brébis dans la belgérie C'est qui travaille pour le diable Parce que Dieu cherche à faire entrer Des brébis dans la belgérie Alors si quelqu'un vient Nous lisons bien français Qui parle français ici ? Vous tous non ? Je pense qu'il y a des enfants qui sont nés ici Et qui nous appelle des blédards Vous êtes là C'est que vous comprenez mieux peut-être ça Il dit quoi ? Adam fait quoi ? Connu Ève Adam connut qui ? Ève Adam fait quoi ? Connu Ève Connu, c'est là vous comprenez n'est-ce pas ? Adam connu Ève Dieu les a fait quoi ? Elle conçut et enfanta Caïen Adam connu Ève Elle conçut et enfanta qui ? Mais si quelqu'un vous vient nous dire Que Ève a fait l'enfant Caïen avec les sépas C'était qui là ? Non Ce sont des bandes de sorciers Qui veulent faire sortir les gens sur les mains de la bonne gloire Et quand ils disent quoi ? C'est la révélation Moi et toi Si on commence à nier la Bible Mais qu'est-ce qui t'a fait pasteur ? C'est n'est-ce pas cette Bible là ? Qu'est-ce qui t'a poussé à croire que Jésus est Seigneur ? N'est-ce pas cette Bible là ? Mais comment tu peux mettre encore celle-là en doute ? C'est que c'est le diable qui marche avec toi C'est sorciers ceux-là Ils disent quoi ? Tu sais bien que c'est le serpent C'est la révélation Qui a donné naissance Moi et toi Adam a connu sa femme N'est-ce pas ? Quand il a connu sa femme Ils ont donné naissance à qui ? La Bible a dit qui ? Caïen Qui a donné naissance à Caïen Adam Adam N'est-ce pas ? Oh moi j'ai poussé parce qu'elle a profondé Il nous a révélé que le serpent Parce que lui-même c'est un serpent Il veut se vander aussi le serpent Continue Elle dit j'ai acquis un homme de par l'éternel Adam bien précisé J'ai acquis un homme par qui ? De par l'éternel Mais maintenant vous dites vous C'est un enfant qui est du serpent Alors entre vous et Adam Qui m'a ? C'est toi Nous devons stopper ces gens Parce que les chrétiens ne comprenaient plus Cherchons que Dieu nous donne le discernement Arrêtons avec les dons de miracles Et nous cherchons tout le temps Le miracle existe Mais ce n'est pas le miracle qui fait Dieu Il n'est pas venu pour prouver aux gens qu'il fait des miracles Il est venu pour sauver les âmes Ça c'est différent Quelqu'un m'attend ? Continue frère Elle enfanta encore son frère Abel Elle enfanta encore, n'est-ce pas ? Quand on dit encore ce qu'ils avaient déjà fait, n'est-ce pas ? Maintenant encore on enfante qui ? Abel Maintenant elle Abel on dit que c'est Adam Mais Cahier on dit c'est quelqu'un d'autre C'est le serpent Mais bon quand on dit encore Bon Adam avait donné qui ? Si c'est pas Cahier Il faut que ces gens nous disent Amen Faut les démarrer parce qu'il y a beaucoup parlé Bon qui a donné maintenant encore ? L'autre là ? Vous acclamez ce qu'on ne peut pas acclamer Vous dites Amen pour ne pas dire Amen Ces gens ils ont des éloquences Pour séduire Celui qui séduit doit avoir une qualité Qui peut te convaincre Ils ont des caries Quand tu vois sa forme Tu sens vraiment que quelqu'un peut te dire Ils ont une façon de la sainteté Quand ils passent devant Vous savez Je n'ai pas dormi cette nuit L'Éternel m'a beaucoup parlé pour vous Oh Jésus Il n'y a pas de matière Tout à l'heure j'étais venu d'abord au bureau Tu te mettais à rire Maintenant tu fais ça M'a dépléré Pour seulement quoi ? Vous séduire Je vous enseigne Dieu ne séduit pas C'est le diable qui séduit Tout évangile qui séduit C'est un évangile sorcellérique Dieu n'a pas besoin d'impressionner Dieu a besoin de convaincre Dieu ne cherche pas la clientèle Dieu cherche à sauver les âmes Dieu s'en fout de la foule Mais Dieu cherche les élus C'est tout Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Dieu n'est pas venu chercher la foule Il est venu chercher les âmes C'est tout Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Yes Continue, vous allez entendre quelque chose Abel, je suis berger Abel, je suis berger Et Kayan, je suis laboré Suis là Au bout de quelques temps Au bout de quelques temps Là nous voyons maintenant L'esprit de Kayan Qui est maintenant dans nos églises Cet esprit là C'est l'esprit de la sorcellerie Parce que dans la sorcellerie Il y a la jalousie Il y a la haine qui marche Un sorcier n'est pas content De ta bénédiction Je vous ai dit Le rôle capital de Satan Le diable n'aime pas nous voir heureux Et quand quelqu'un te voit heureux Et son coeur se brise Comprends directement Il y a un esprit de la sorcellerie Ou conscient ou quoi ? Inconscient Vous êtes avec des amis Toi tu crois que quelqu'un Est mécontent Et toi il faut te dire Je suis mécontent De ta bénédiction De tes fonds semblants Mais du fond de leur coeur Il y a un feu qui brille Et quand quelqu'un Fait qui brille Vous devez savoir Les sentiments négatifs De la jalousie de la haine Finit toujours par faire du mal A la personne à qui Je sens cela Écoutez Kayan fait à l'éternel Une offrande des fruits de la terre La base ici Pour ne pas aller plus loin Je vais expliquer ça On a calme quand même Pour la lecture Suivez cette base La Bible dit Kayan Et Abel Ce qui était Le dénominateur commun C'était l'offrande Toutes ces deux personnes Se sont décidées D'aller offrir à Dieu Or quand on parle d'offrir Il faut aller à l'hôtel C'est que nous tous Qui sommes venus à l'église Nous sommes venus aussi Faire l'offrande Par nos prières Et nos adorations Mais cela ne veut pas Dis parce que nous sommes venus Tous avec un seul objectif Nous tous nous avons La même nature Non Quelqu'un m'attend aujourd'hui Ce qui est obligé aujourd'hui C'est parce que nous tous Nous parlons de Jésus Nous tous nous disons Que Jésus est Seigneur Nous tous nous disons Qu'il était mort Et le troisième jour Je crois résister Mais Le problème ce n'est pas Ce langage Ça ce sont les offrandes Que nous sommes venus Offrir Le problème L'esprit qui anime L'offrande de chacun Personne ne comprend Nous venons tous à l'église Il y a des seuls Qui balayent même les églises Mais tu ne sais pas Pourquoi balayent l'église Quand tu ne vas balayer Tu dis que non Ça Elle est tentée de servir Dieu Mais tu ne connais pas Son offrande L'esprit qui est dans son offrande Peut-être son offrande A chaque fois que je balaye Cette église Les hommes ne vont plus Rester à l'église Mais on n'a pas Essentiellement l'offrande Je sers Dieu N'est-ce pas Tout ce qui vient de chanter Dans nos églises Les musiciens qu'on a D'autres maintenant Avec des torches Avec des chemises On s'arrange Ça fait mignon Comme hier J'avais aimé Comment vous étiez Cette esthétique là C'est les yeux Mais l'offrande qu'on donne Nous tous on dit quoi Je donne mon coeur à Dieu L'offrande à Dieu Mais c'est l'esprit D'autres chantent Quand ils chantent Vous entendez l'air Voix Ton coeur commence à s'abîmer Tu es pressé de partir Tu dis Ah le passé doit couper Moi je dois rentrer Je trouve que j'avais Quelque chose à faire Ton coeur n'est plus tranquille Tu étais venu à l'église Avec le désir de rester Mais du coup Tu as le désir de repartir Sans qu'on finisse les cultes Pourquoi ? Parce que d'autres D'autres offrandes Qui sont contraires A ce que nous nous faisons Vous devez entendre cela Ils sont prédicataires Ils montrent Ils prêchent Mes enfants Aimaient beaucoup Dieu Craignez Dieu Dieu émerveillé Marchez de la sainteté Le problème Ce n'est pas ce qu'il dit Le problème C'est l'esprit Qui est derrière C'est ce qu'il dit Il t'est dit Il t'est dit Il t'éclame le Dieu Mais on se dit Qu'il répare Le publicité en vous-même Il vous donne Le sentiment épidique Il vous donne Le sentiment diabolique Mais il vous dit Marchez dans la sainteté Wow Kaya et Abel Se sont décidés D'offrir à Dieu Mais Or le fond de Kaya N'était pas Le fond d'agréable Quelqu'un m'attend Dieu fixa les regards A Abel C'est par là Qu'on voit maintenant Les sentiments De la sorcellerie Qui est décachée Kaya son cœur N'est pas content Méfiez-vous des gens Quand tu as quelque chose Ils te disent Ils veulent tout savoir Tu as quelque chose C'était combien C'était combien C'était combien C'est-à-dire Tu as quelque chose Tu connais plus que ça C'est ton problème Est-ce que moi Je me suis égalisé avec toi C'est toi Qui as commencé A me poser des questions J'ai déjà acheté ça Deux milles Et il y avait deux milles Et il y avait deux milles Ils te voyaient avec la voiture Tu as acheté la voiture Toi tu as le papier C'est ton problème Si j'ai acheté Moi-même Je sais pourquoi j'ai acheté Et je sais comment Je ferai C'est vraiment ton nom Toi tu n'as pas de papier Tu es l'inspecteur maintenant C'est toi la police Qu'on a mis pour contrôler Les identités Les véhicules Tu dis déjà Nous avions ces gens Au milieu de nous Depuis quand tu as eu le permis Moi je ne t'ai jamais vu Avoir le permis Quand tu as pas le papier Comment tu vas faire le permis Tu dis Monsieur Est-ce qu'on a placé ici Pour vérifier les codes Et tout ça C'est l'esprit De la sorcellerie Ils disent Quand Dieu regarde Caïa Il voit Le cœur de Caïa A été brisé La sorcellerie C'est un état de choses Qui se cache à l'intérieur C'est quoi C'est l'ensemble des rites Qui sont destinés A nuire une personne Ou à la détruire Caïa se sent dans son cœur Il faut que je fasse du mal Mon frère Je ne pourrai plus le supporter Le sorcellerie Parce qu'ils pensent Qu'ils ne peuvent plus Nous supporter vivre Dieu visite à Caïa Écoute-moi bien Vous savez que Caïa n'avait pas Un prédicateur Pasteur homme Caïa la personne Qui l'a prêché C'était Dieu lui-même Dieu n'est sans nous prêché Caïa dit Caïa Pourquoi ton cœur Est comme ça Caïa Rélève ta tête C'est que tu agis mal Le péché Devant ta porte Caïa Fait d'attention Caïa C'est que Dieu Ne voulait pas Que Caïa Fasse du mal Mais quand quelqu'un Son cœur Est déjà dans les plans Du diable Si Dieu Ne les délivre pas Même si tu lui donnes Des cadeaux Cette personne Te fera toujours du mal Caïa c'est son frère Ils étaient C'est le mal Vous savez ça C'est qu'ils étaient En plus des garçons C'est que les biens d'Abel C'est les biens de Caïa Ils pouvaient voir ça Comme ça On n'est que nous deux Mes amis Sont tes amis Ceux qui ont vécu Dans des familles Il y avait des garçons Vous savez comment on faisait La chemise de l'autre Tu peux porter Mais Caïa Ne pouvait pas voir ça C'est ce qui se passe Même parmi nous les pasteurs Quand il voit chez toi Il y a quelque chose de bien Il cherche à te critiquer Écoutez l'église de Jésus Même vous les fidèles Rendez-nous au service Parce que vous ne rendez pas Servis Comment tu plies ici Un pasteur te dit N'importe quoi sur ton pasteur Tu fuis l'église Pour aller là-bas Quoi tu seras plus meilleur Que parfait que moi Vous devez savoir Tout homme A des erreurs D'ailleurs Les 20 jours De Jésus-Christ On ne gagne pas les hommes En incitant les autres On gagne les hommes En présentant Jésus La haine Qui rentre dans le corps du Christ Pourquoi ? Parce que La Bible dit Ils se sont glissés Parmi nous ces gens Nous prions Dans les mêmes églises Mais on ne s'entend plus Nous sommes des collaborateurs On prêche Mais on ne s'entend pas Tu donnes l'autre Tu dis à l'autre Il ne dira pas Il appelle Il s'est diva Mais ils sont tout prêts Mais quand il passe Il dit Je viens au Seigneur Mais nous sommes les premiers A condamner seulement L'adultère Et l'impudicité Mais les actes Comme ça Pourquoi vous autorisez Ces personnes Vous donnez aussi la main Vous on ne refuse Que les ceux Qui ont fait L'impudicité De vous poser la main Mais écoutez Celui qui s'entrape Ençue avec son frère C'est aussi pas bien Que qui m'attend Aujourd'hui L'affaire n'est pas Destinée seulement Pour les impudiques Nous les adultes L'affaire est destinée Pour tout celui Qui ne marche pas Sur la volonté de Dieu Du matin au soir On nous parle de démons Mais les mêmes personnes Qui nous parlent de démons Ce sont des personnes Aussi mauvais de qui elles Allez dans les églises On parle de tous les démons Vous allez comprendre Que plus on parle De démons dans cette église Plus les gens Sont encore plus possédés Pourquoi ? Mais dans la logique Si vous dites que non Vous avez les monoclopes De ces ministères Écoutez La délivrance Dieu a donné à nous tous Il a dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui y auront Nous sommes tous Membres de l'association Ceux Tu comprends pas Membres de l'association Ceux Dans ces membres là Ils chasseront Les démons Ils imposeraient Les mains aux malades Même s'ils boivent Quelques brevasses mortelles Ils leur fera quoi ? Oh quel mal Ils marcheront Sur le serpent Et les scorpions Rien 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 J'ai dit Rien Ne pourra croire Nous tous Nous sommes membres De l'association Mais la cognition C'est d'abord Croire en Dieu Il a dit Il a dit C'est qu'il y a Quand ton froid Tu rentres Dans cette association Dieu t'équipe De pouvoir Déchasser Qui ? Oui je peux avoir Une action supérieure à toi Mais cela ne veut pas dire C'est à moi Toujours De te chasser Mais je dois T'apprendre Comment te défendre Enseignez Les peuples de Dieu Comment ils peuvent se défendre Je vous ai dit Des raisons Qui font installer le diable ici L'ignorance Un manque de connaissance Ces gens ne nous enseignent pas Les choses nous grandissent Ils nous parlent que de Satan Après la délivrance On ne sait pas quoi faire Pour se défendre Quelqu'un m'écoute aujourd'hui C'est qu'ils ont l'esprit de Caïen Ils ne veulent pas notre bonheur Ils veulent seulement nos offrandes Il te dit Ma sœur Toi-même tu as vu La délivrance de ta fille Comment c'était chaud Il faut amener l'offrande J'amène l'offrande Quel est le garde-fou Que tu as mis Pour que ma fille Ne retombe plus Dans cette situation Ou parce que Je vous donne l'huile Vous répandez à la maison Oui je vais répandre à la maison Bon si l'huile finit Qu'est-ce que tu me dis Tu ne m'as pas enseigné Comment chercher Dieu Tu ne m'as pas dit Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole Tu ne m'as pas dit Comment aussi avoir la puissance L'autorité pour que les démons fuient Tu m'as dit C'est-à-dire que tout a me forgé contre moi Ce sera nul et sans effet D'ailleurs Dieu ne nous a pas dit de dire ça Dieu ne nous a pas dit Il nous a seulement dit Que vous condamnerez les langues Mais tout a me forgé contre vous Ce sera nul et sans effet C'est automatique Quand tu es l'enfant de Dieu Tout a me forgé contre toi Directement Ça devient nul et quoi ? Sans effet Tu ne m'as pas enseigné ces choses C'est ce qui fait que quelqu'un De lui voit aujourd'hui On ne lui a pas monté Les conséquences de retourner Et comment éviter La même personne Retourne toujours dans la même situation Et demain Quand il vient Il crie Et le passé est content Il vous sentait l'encre La personne qui crie toujours Je suis accueillie Je suis accueillie Accueillie D'hommage prochain Même personne Je suis accueillie Il y a un démoire 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 Il ne glisse qu'on parle Que des démoires Je vous ai dit hier quoi Un homme enorgueillé Aime bien qu'on parle de lui Oh le diable c'est un enorgueillé Il veut s'attribuer à toutes choses Prendre cela en lui Et quand il y a quelque chose Il veut qu'on dise C'est le diable Ça nous fait du bien Ce qu'il fait maintenant On nous fait croire toujours Que tout problème Qui arrive dans nos vies C'est le diable Et le diable est content Mais moi je dis Nous Dans cette église Nous savons que le diable N'a pas le contrôle des choses Nous savons que c'est Dieu Qui contrôle toutes choses Tout ce qui arrive C'est la volonté de Dieu De Dieu Voilà pourquoi il a dit Toutes choses Réseurs Concours Au bien De ce qu'il y a de tout L'éternel Il a bien dit Toutes choses Quand on dit toutes choses Ça veut dire Toutes choses Concours au bien Quand on dit toutes choses Il y a des circonstances Négatives Comme positives Mais quand ça vient Dans ma vie Ça concours au bien De ce qu'il y a de tout Parce qu'il a dit Parce qu'il a dit Le malheur A tel est juste Mais le problème Ce n'est pas le malheur Ça peut atteindre Monsieur le juste Mais comme il est juste Moi le teneur Je vais en délivrer Dieu en délivre C'est tout Et le diable Et le diable est glorifié partout Mettez dans la tête des gens Jésus est Seigneur Jésus est le tout poussant Jésus est le sauveur Jésus est le sauveur Jésus est la vie Jésus libère Jésus sauve C'est ce que nous voulons En ce temps Mettre dans la tête des gens Parce qu'il revient bientôt Il faut que le teneur Que le teneur soit rempli de Jésus Que le teneur soit rempli de démons Tu veux réussir Qui ne sait même pas Ouvrir sa Bible Mais qu'elle te cite Leur de démon Terrible Il vient Dans ce moment On a dit Mais ça quoi C'est le mot Tu ne voulais pas Ça c'est le démon Des mando Sophie C'est ce qu'on nous avait dit hier La façon vraiment Oui C'est le mot des mando Jamais l'ouvre la Bible Ce n'est pas de leur faute Parce que ceux qui les enseignent Ils enseignent les choses Qu'ils ne comprennent pas Parce qu'ils sont remplis De l'esprit de la sorcellerie Ils prennent un autre verset Ils expliquent autre chose Jésus Il a appelé Pierre Car Pierre est venu marcher Pierre commençait à descendre Parce que Pierre avait les esprits des autres N'importe quoi Les chrétiens sans connaissance Ces gens vous séduent Parce qu'ils savent quoi Leur objectif De vous empêcher A grandir spirituellement Pourquoi ils sont au service De Satan Satan n'aime pas la connaissance Parce qu'ils savent Que je vous ai dit Sans connaissance Mon peuple quoi Tu vas périr face Moi si tu n'as pas quoi Et la suite il dit quoi Puisque vous avez jeté la connaissance Moi aussi quoi Et le diable ne veut pas Que vous aurez la connaissance Pour que Dieu vous réjette Et tu appelles à profondir Tu sais comme Pierre Lui il était péché Et le démon de Zola Les sirènes Connaissait Pierre Et maintenant Quand Jésus l'a appelé Les sirènes la lui Toi viens Profondir Papa Papa Téria Papa Téria Papa Qui est ma vie de passer ce soir Yes Yes Tu dis n'importe quoi Tu n'as pas à faire ça Parce que nous avons des questions Des questions aujourd'hui Émotionnelles Circonstancielles Quand la circonstance Les plaise Et tu verras ces chrétiens S'il y a l'encheur Des émotions Quand le passé Module un peu sa voix Du moment où il crie Tout le monde Yes Yes Quand il descend Il dit ça Il y a ce que Le passé commence à prêcher Il commence à vous faire des choses Qu'il dit Jésus Vous tous vous montez à l'église Quand il vient Vous voulez dire Qu'est-ce qu'il veut dire Il dit Qu'en s'en est-il Et rentrer L'église Il vient avec des sensations Il y a des églises sensationnelles Je vous dis Le passé Mais quoi ça La force de l'évangile Ce n'est pas le corps C'est l'âme C'est le cœur Ça se passe au dégant Ça ne se passe pas là Je peux rester calme Mais je suis sauvé Vous dites à la main dans la bouche Moi je dis Mon cœur Vous ne savez pas Ce qui se passe là-bas Mon cœur dit Je suis sauvé Oh mon Dieu J'abandonne tout Oh mon Dieu Je change Mais je suis calme Mais aujourd'hui Les émotions La personne qui t'a nettoyé les chaussiers C'est le mal à la sortie C'est le mal à la sortie C'est le mal à la château rouge Les autres t'es là T'es tiré à votre telle la santé Mais toi tu m'as nettoyé Tu m'as lu C'est d'un fond Et quand on a chassé les démons Des personnes comme ça Toment même avant que tu les touches Ils s'approchent C'est simplement pour vous dire Je ne veux pas que tu me touche Sinon mon démons va partir Je tombe moi-même déjà Regarde dans les églises Vous allez voir d'autres personnes Toment comme ça Ils se préparent déjà Quand tu t'es approche Nous sommes au quitter A son bonhomme est mort déjà Sibi boy Mais comment y'a un coup Y'a un coup On a un peu équilibre Et les processus Et les gens qui ont mis Aïsugol Sors Mais ils m'a sorti On a un bonhomme Et les gens qui ont mis Nous faisons des choses Tu fais pour quelqu'un Ah j'ai Iiii Tu es un bonhomme Et les gens qui ont mis Aïsugol Iiii Oh 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 Mais comment tu as On te délivré Aux yeux Mais il est un bonhomme Il faut que ça Non Ce sont des sorciers Qui nous embrouillent Que Dieu nous aide Qui nous donne tous Comme prédicataires L'œil Si on n'a pas l'œil C'est dangéré Acte chapitre 16 À partir du verset 16 Notez Vous n'allez pas lire Parce qu'aujourd'hui Ce dernier jour d'aujourd'hui De notre première session Je vous avertis Qu'on finira tard D'accord C'est un séminaire Parce que je vais prier Pour le renouveau de l'esprit Aïsugol Aïsugol Tu as dans le bureau qui a slippery Tu n'as même pas eu des témoins À tous Les médecins Ils sont dans le Henri Non, mon frère On ne fait pas La France Si tu es in silencieux Auvers Tu ne peux pas Tu n'importe Que tu perceuz Tu ne peux et on avait des noms comment tu viens tu nous donnes le nom de tous les démons de l'enfer jusqu'au témoin j'ai la télé et quand tu es aux toilettes tu dis tel nom c'est madame qui moi mon problème le jour qu'on va prendre des positions pour dire que cette position on l'appelle ça moi aussi j'accepte le témoignage c'est vrai les positions de boulot on connait les noms de position mais quand ils viennent le seigneur le seigneur ne peut pas dire j'ai été seulement ça Dieu m'a sauvé laissez-la aussi expliquer parce que vous savez si il y a eu des choses ici c'est un scandale alors la sorcellerie c'est plus grave que ce que vous empêchez à cette sœur là il vous envoie en témoignant sans que vous sachiez vous savez que d'autres personnes sont possédées par rapport au témoignage et que vous ne comprenez pas au moins je ne vais plus aux églises je commence à regarder les youtube je les ai laissés les youtube pour les chrétiens David dit quoi ? je suis à la joie quand on me dit d'aller à la maison de l'éternel et toi tu es à la joie de rester devant les youtube ne pas aller à l'église pour suivre tous les témoignages tu connais tous les noms des anciens magiciens qui sont des holocytes et que tous les magiciens sont des parcières tous étaient seulement des chefs jamais l'autre ne passait que moi j'étais des domestiques des sorciers tu regardes sa santé sa faute de dire vous pouvez dire chef moi je marchais avec les hommes politiques à ta forme là je suis venu j'étais avec les gens de Mouboud je cite pas les noms on était comme ça toi on dit la nuit c'est le marre non même à la journée à la journée sa parcelle bizarre, cachée mais il était avec les gens de Mouboud comme ça et il était sécréter particulier dans le monde de ténèbres l'époque de quoi ils vous mentent tous ils viennent moi j'étais comme ça avec les diables vous prenez les diables de quoi ça c'est les massages et les diables c'est glorifiquement comme ça vous savez les diables c'est un dieu dans ce monde tout le monde ne peut pas rencontrer les diables quelqu'un qui attrape de la société c'est moi aujourd'hui il dit qu'il était avec les diables même dans la société il y a des niveaux vous pensez que la société quand il attrape ça aujourd'hui avec Foumboua et des mains qui vont chez les diables vous commencez à causer et vous croyez à tout ce témoignage vous abandonnez vos églises vous allez remplir cette église parce qu'on vous enseigne que des démons mais quand on te dit montre moi le verset qui dit telle chose tu ne connais absolument rien du tout pourtant la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de vos bouches médite-les jour et nuit car c'est alors que vous serez quoi du succès mon succès ne dépend pas de l'enseignement de démons mon succès dépend de la méditation de la parole et mettre la parole de Dieu quoi en pratique et pour augmenter ma confiance ça dépend de la parole que j'entends la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend précision ce qu'on entend la parole de Dieu pas l'enseignement des démons mais pas le témoignage il est qui ne doit être pas fondé soutenu assis sur le témoignage que les gens donnent le témoignage que les gens donnent sous la parole dis à ton voisin nous voulons la parole tu vois tu connais la sœur là tu vas tout à coup les délivroses et les prophéties dis-lui surtout toi dis-lui elle a été contée elle a été contée c'est celle-là nous êtes là vous envoyez l'argent au Japon pour aller au Manga Gébé est-ce que vous connaissez le théâme de ces pasteurs aussi ce n'est pas tout le monde de prier pour toi tu ne sais pas quelle prière il fait on dit que quoi Caïen Abel tous sont partis rendre quoi offrande mais le fond de Caïen n'était pas de Dieu tout ce qu'ils veulent en Manga Gébé ne sont pas de Dieu tu ne veux plus de mettre le fond de l'église ni ta dîme parce que le type l'est passé il a dit la dîme c'est pas bien tu commences à me voir aux gens à gauche à droite la référence de la parole ce n'est pas un homme la référence de la parole c'est Jésus lui-même comme quelqu'un me dit là même Jésus avait dit la dîme n'est pas bien le jalousie mal à la dîme il a dit vous payez la dîme mais vous oubliez l'essentiel faites cela et le reste de quoi après mais quand il le dit est-ce que la dîme est-ce que la dîme est-ce que la dîme ça tue beaucoup de gens arrêtez d'enseigner si tu ne comprends pas les mots si tu ne comprends prends la bible même à ta langue si tu parles bien tu es de Mouloubakati cherche la bible tu es Mongo cherche quelque chose comme ça parce que nous voulons que le guide de Jésus se prépare l'objectif notre rôle à nous et comme toi aussi nous devons nous préparer tous tu dois prêcher quelque chose de la vérité à ton frère à ta soeur et moi je dois le faire en réalité nous tous à part la titrologie que Dieu nous donne tant que des ministres nous sommes tous des frères au paradis ça ne sera pas les bichops ça ne sera pas les pasteurs tel tel nous serons des frères quelqu'un m'attend aujourd'hui alors étant des frères et soeurs parce que ça dérange peut-être les autres quand un passé quelqu'un l'appelle frère moi ça ne me dérange absolument rien il y a des gens qui m'appellent frère j'ai réponse parce que la base nous sommes des frères ça ce sont que des ministères que Dieu nous a donné pour en plus on n'est pas vraiment des pasteurs on est comme les pasteurs donc si tu m'appelles pasteur tu reconnais mon com' de ministère Dieu soit loué aussi tu m'appelles frère tu ne m'as même pas blessé si toi tu l'es fait pour me ridiculiser mais c'est toi même qui es sans connaissance quelqu'un qui a la connaissance s'il appelle quelqu'un frère il ne doit pas dire qu'elle n'a ramené c'est non tu m'as dit réellement que je suis ton frère c'est la sorte d'être quelque chose et le passé sur tous ceux qui sont devenus par eux-mêmes ils n'aiment pas vous appellent frère pour comprendre que ce passé n'a pas la connaissance on dit comme à ce point c'est lui le bishop je dis frère levé frère poli on est en malédiction oh ben un frère oh mais t'es qui et vous voyez avec des passés comme ça qui ne comprennent même pas pourquoi on appelle frère et qu'est-ce que le voit dans ce n'est pas que lui-même il ne comprend rien dans la Bible dans la Bible des livres de Samuel chapitre 15 suivez un sorcier pour te déstabiliser peut prendre du temps que rien ne vous embrouille de voir que quelqu'un je suis resté longtemps avec lui c'est que comme on est resté longtemps il ne peut pas me faire du mal s'il avait l'intention il fallait qu'il me fasse depuis longtemps non je peux prendre de mon temps pour trouver vraiment des points stratégiques pour te déstabiliser une fois pour toutes quelqu'un m'attend en choc dans ce chapitre que vous allez lire chez vous c'est l'histoire de David avec son fils qu'on appelle Abashlom Abashlom c'est le fils du sang de David David avait chassé à l'époque il avait tué son frère déjà quelqu'un qui avait tué son frère par rapport à quoi ? parce que l'autre frère avait couché avec sa soeur mais il n'était pas content il l'a tué et David l'a chassé les amis de David qui sont tout autour de David on essaie de discipliner David de faire revenir son enfant David avec le coeur d'un père David a accepté le retour de qui ? d'Abashlom Abashlom n'est pas revenu avec la même intention que son père il est revenu pour détruire qui ? David suis-moi bien nous vivons avec des gens qui cherchent à nous détruire mais nous pensons que il nous aime est-ce que David était imprudent ? oui qu'est-ce qui a provoqué l'imprudence de David ? c'est le fait qu'il savait que c'est mon sang ton sang là que tu vois toujours ton sang peut te faire du mal David a donné confiance à son fils Abashlom alors vous savez à l'époque c'était le roi qui était comme des juges aussi des problèmes qu'est-ce qu'Abashlom faisait ? la Bible dit qu'Abashlom a donné 40 ans pour déprimer son père écoutez 40 ans c'est large il a donné 40 ans mais cherchant seulement à détruquer son père alors qu'est-ce qu'il faisait ? chaque fois que les gens venaient se plaider se plaider de ce David lui son père reste au palais lui il l'allait dehors quand il te voit passer il dit vous allez où ? on va voir votre père parce que moi lui on a des problèmes regarde ça il dit toi tu as raison il prend toujours ceux qui disent n'importe quoi il lui donne la raison pour qu'il les aime il dit tu as raison il dit tu as raison rentrez mon père si vous allez là-bas il est mauvais il va vous dire le mal il donne un mauvais témoignage de son père pour qu'il gagne confiance les gens écoutez-moi bien nous avions ces gens dans nos familles quand tu les vois avec toi ils parlent bien dans ton absence il dit n'importe quoi sur toi tu manges avec ta propre soeur quand elles sont ensemble il dit quoi il écoute il y a des bras et il y a des toupes dans nos familles dans nos familles dans nos familles tout ce qui est à toi il prend est-ce que vous écoutez ça David faisait ça la Bible dit il faisait ça 40 ans dans ces 40 ans la Bible dit jusqu'à ce qu'il a pris les cœurs de toute la population tout le monde commençait à aimer qui David ah c'est que vous êtes avec moi voilà l'important dans ce nœud c'est que les gens comprennent ce qu'on dit mais si je disais les démons tu les comprends parce que tu ne connais pas les nœuds des démons je peux te mentir voilà ça c'est l'importance Abba Shalom a donné 40 ans pour détruire et les peuples tout leur cœur s'est tourné maintenant vers Ki Abba Shalom David était là il pensait que le peuple l'aimait oh le peuple ne l'aimait plus parce que son fils donnait raison même à qui on ne peut pas donner raison pour donner seulement confiance dans nos églises pasteur vous devez être aussi vigilant même les enfants que nous formons même les responsables que nous mettons nos églises tu peux le former de néant à quelque chose peut aussi te détruire si Caïn a tué son propre frère Abel et Dieu a parlé à Caïn écoutez nous t'es ma moutou Dieu dit le cœur de l'homme est torturé qui peut le connaître Dieu lui-même est descendu ce n'est pas le prophète tel que tu connais il dit Caïn ne fais pas ça pourquoi tu veux faire ça Caïn n'est pas pas voulu Caïn est parti malgré Dieu il a prêché il a tué Abel il a tué Abel Dieu lui demande à quoi lui est-ce que tu es un gardien pour lui-même vous savez Abba Shalom ne pouvait plus avoir peur de David parce qu'il savait que tout le monde est derrière moi déjà tu peux remarquer quelqu'un qui t'a fait du mal quand son langage commence à changer aussi celle qui t'a respecté tu veux savoir une petite sœur à toi qui commence à sortir avec ton mari tu le sauras avec son langage celle qui t'a respecté va commencer à te manquer de respect parce qu'elle sait maintenant oh tu vas s'en dessiner de la maison elle sait ce qu'elle dit parce que c'est le cœur de ces messieurs est maintenant derrière moi et Abba Shalom vous savez cela c'est pour vous dire les sorciers aiment bien donner un mauvais témoin sur les gens c'est pour vous dire les sorciers peuvent te salir peuvent te donner une identité peuvent te donner une appellation mais pourtant tu n'es pas comme ça alors j'expliquais moi-même vous savez que moi c'est répandu au point de moi que j'ai tué quelqu'un pourtant j'étais moi-même de la voiture j'ai des plaques métalliques comme je suis là je suis resté au commun les gens ont dit que c'est le pasteur qui l'a tué du moment où il parlait moi je te dis dans le commun à ce même moment mes frères je dis je le fais passer mais ma famille doit m'attendre parce que les chrétiens doivent ouvrir les yeux vous êtes afféglés et le diable s'est réjoui de voir que vous êtes afféglés dans les deux moi dans le commun mais dans les deux dans cette même famille qu'on m'a prise que j'ai tué les enfants si tu es ma tante comme on est là à l'église dès qu'il y a eu ma tante il y a eu une femme qui me dit qu'il y a eu une femme qui me dit qu'il y a eu les membres de la famille les maris de leur grand-sœur dans plein ma tante elle me dit qu'il y a eu mais aussi c'était Hakim Ndabwa c'était maintenant Makal et Angaba les pinets allaient sortir à l'heure du temps Moussous Ndoki les gens ont vu mais les gens n'ont pas compris ils ont tout dit c'est lui qui l'a dit mais moi dans le commun ils sont partis enterrer moi dans le commun ils ont dit qu'il y a eu entre moi et Éé qui était tout près de la mort c'est que ce qui ne peut pas pouvoir faire c'est qu'il y a eu pour que les gens ils n'ont pas compris l'ennemi ils n'ont pas compris l'ennemi ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris Abit papa on a dit dire j'ai dit ça ne passera pas plus d'une année Dieu va faire quelque chose Le frère Richard, vous connaissez ça non? Ils ont pris l'argent de l'assurance Vous me suivez Ils ont acheté la voiture avec ça Oh ils avaient acheté D'aller sur Kei Vous dites que la personne me suit moi Moi qui étais tout près de la mort La personne m'a sauté Vous qui étiez en bonne santé Et vous avez acheté la voiture Avec l'argent que mon assurant vous a donné Pour ma couteau, la sac gaca Le roi sur place Les gens ne comprennent pas toujours Ils tournent toujours C'est les bishops Quand le diable va te salir Il te salir pour un but Le problème c'est quoi? Si les gens te regardent propre Tu vas les aider Tu vas les montrer le chemin Tu vas les sauver Ils empêchent les gens de s'approcher Parce que je les apprécherais Un évangile pire Alors pour empêcher cela Ils font des réunités À cette personne Comme ça tout le monde Même les acquis des bars On les a Qu'est-ce qui vient de mon église Je vais vous dire Je vais vous dire Vous ne pouvez pas passer là A mon amour Mais est-ce que je vais mettre la banque Mais c'est le seul Est-ce que je vais mettre la banque Mais c'est le seul Est-ce qu'il vous a donné la banque Vous aurez un bon assurant Ce coup On va mettre la banque Mais on a besoin de la banque Pour vous dire que Quand la sorcellerie Aveigle les gens Si Dieu ne vous aide pas Faut-ce que la bébé dit Du fond de la lutte De te lèvres Une lumière devait l'huire Quand il n'y a pas la lumière Qui l'huise Je vous dis que Vous resterez dans le noir Vous marcherez comme des aveugles Malheureux à un aveugle Qui est conduit par qui Un aveugle Ils disent Qu'ils m'ont attrapé dans l'eau Dans l'hiver Regarde les sorciers Un sorcier peut appeler sorcier Mais c'est plus sorcier Dans beaucoup d'oeil On a tapé des innocents Les sorcelles ont accumulé La sorcellerie Et les gens sans intelligents Ils commencent à taper Ceux qui tient le congolais Ceux qui parlent Lingala Ce sont des gens Qui ne cherchaient pas Savoir la chose Mais ils ne savent pas Ce qu'on les a dit Un homme intelligent N'agit pas parce qu'on l'a dit C'est parce qu'il a eu La conviction La révélation de la chose Et la Bible dit Un peuple sans Révélation Et tes peuples sans frein Savez-vous qu'il y a une équipe Qui n'a pas de frein Même si tu as l'envie De t'arrêter Tu ne vas pas t'arrêter Ce que font beaucoup de gens Ils veulent Moi j'ai l'envie De changer mon comportement De devenir Vraiment la foi de Dieu Mais puisque tu marches Sans révélation Sans frein Tu vas aller Dans les églises mauvaises Parce que Tu as l'envie dans ton cœur Mais ce que tu fais C'est la mauvaise chose Parce qu'il y a une force Qui te conduit Oh on t'a attrapé Dans l'eau Les mêmes jours qui m'attrapaient Dans l'eau J'étais dans une véhicule à Paris Ce que j'aime Ce qu'ils ont compris Je peux me débrouiller ou quoi ? Et après c'était à l'hiver Et après c'était à l'hiver Je ne sais pas 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 Ils m'ont trouvé dans la l'eau Ce qu'ils disent Vous savez que jusqu'aujourd'hui Dans la tête des gens Ça ne s'enlève pas Ça ne s'enlève pas Ils m'ont vu dans l'eau Avec des bougies rouges Mûres En train de faire des écartations Et la police m'a attrapé La police maintenant A appelé les Congolais La police m'a dit Qui tu veux qu'on appelle ? On appelle celui qui était rébelle Sabah Shalom David a des autres Qu'on le protège Il va appeler Sabah Shalom Par la difficulté Sabah Shalom Vous pouvez le tuer Et les gens Asouké Les pasteurs aveugles Avec beaucoup de respect Que j'ai pour mon vie Mais si je l'ai prêt Ce n'est pas parce que Je t'acquise Ce n'est pas parce que Je dis que non Le diabète est capable D'aveugler même Un homme de Dieu Qui est l'ancienneté Un ancien Beaucoup de respect à lui Mais qui m'appelle au téléphone Bishop Tu ne sens pas Les pasteurs D'Oléans M'ont appelé En me disant Que comme Il y a eu Je ne sais pas Il y a eu 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 Mon Dieu J'ai eu Je dis pourquoi Au revoir Mon ami Non Toi tu ne peux pas M'empêcher de sortir Chez moi Sans me donner la raison J'ai pris la précision A lui Oh toi Je t'ai eu Je t'ai eu Je t'ai eu Je lui pose la question Quel journal Écoutez moi Public 45 Une information Ça se passe à la République Public 45 C'est les annonces Qu'on fait On est de mettre Mon information A la République On m'a mis parmi Les véhicules Et quand je lui dis Attends 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 Je commence à voir flou J'appelle encore Il appelle Il me rappelle Oui On m'a dit C'est la République Comme un enfant Je dis Pasteur Est-ce que tu comprends Ce que tu dis Attends encore J'appelle Il appelle Quand je lui rappelle Je lui dis Pasteur Merci comme tu me rappelles Je vais t'expliquer Nous sommes en Europe N'est-ce pas Oh oui Un policier blanc Qui me trouve nu Dans la rivière En hiver La première réaction On va dire Où il est malade Et on va chercher A me couvrir C'était pas sa faute Il était envoûté Je dis Il utilise les mauvais Sors l'envoûtement Et les possessions Il va me couvrir Première réaction M'a mené directement A l'hôpital Psychiatrique Maintenant Prendre mes identités Ou me poser certaines questions Qui voient que c'est un peu valide Moi L'endroit où j'étais Avec ma maison C'est tout proche Que la personne Que vous ont dit Que j'ai appelée La première personne Dans cette situation Je l'ai appelée Qui ma femme Parce que c'est Elle Deveux me protéger Je l'appelle pas Envoûtement Lui Le vieux Il dit C'est l'envoûtement Il n'a pas compris Comment il peut Par quelque chose Sans analyser Est-ce que Même ceux Qui vont suivre ça Et qui vont jamais Vire de la vie Mais qui entend Qui interprète De gauche à droite Ça c'est la maladie Des gens Les chrétiens Les chrétiens Les chrétiens Sont devenus comme ça Ils parlent des choses Qu'on les a mis dans la bouche Sans qu'ils aient même Qu'ils puissent prendre Pour mettre dans la bouche Analyser Et étudier Voilà pourquoi Je l'ai toujours Connaissant Et cherchant quoi A connaître Ceux qui peuvent Te saluer Maman Tout le monde Peut-être rejeté A cause des sorciers Ne les laisse pas L'occasion Quand tu as l'occasion De les frapper Fais-le du mal Je vais te dire La prudence N'est pas la peur La prudence C'est une façon De se sécuriser Et c'est Dieu lui-même Jésus a dit Soyez-tu prudent Ce n'est pas une demande Mais c'est un ordre Si vous ne voulez pas Être prudent Vous donnez confiance A qui que ce soit Vous allez regretter Écoutez Abba Chalon Décu son père Disant des paroles contraires Quand vous vivez Dans une association Comme dans les églises Comme dans vos familles Tu vois Cette personne Parlez toujours Fais d'attention Avec cette personne Même si elle te forme Toi Sache-le que Si elle le fait A toi A ton absence C'est faire Quelqu'un d'autre Sur toi aussi Mais fais-vous Des compassions inutiles Jida A montré Qu'il avait La compassion Des pauvres Mais c'était faux Parce qu'il y a déjà Des églises comme ça Comme j'ai expliqué Maman J'ai dit que Pour comprendre Notre sorcier Tu verras même Si les problèmes Ça ne lui concerne pas Et comment en être Il y a des gens comme ça Toi on te fait un problème Mais toi même Tu ne sais rien Mais lui La personne Prend ça comme à lui Oh non Mais il y a de la séparité Oh Mais quand il y a des gens Mais il y a des gens Pour comprendre C'est quoi C'était de lui aussi Des mauvaises intentions Il y a un 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 Ça va Oh Pourquoi tu demandes Ça va Parce qu'il y a Parce qu'il y a Il 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 y a quoi Quand tu vois Des gens comme ça Il faut faire attention Je ne vous ment Là il me dit Il y a six choses Que notre Dieu n'aime pas Et il y a Septième Qui se rajoute En horaire La personne Qui sème Division Entre frère et qui Et soeur Là Qu'est-ce que tu veux faire Diviser ces gens L'éloigner Oh ça va Ça va Mais la personne T'as dit Ça va Son problème À l'une C'est là Ça ne va pas Et c'est Que cette femme Lorsque son enfant Est mort L'enfant Compris Que les hommes Des fois Les femmes Des fois Ne disparaît Négatif Qui a un problème Ou pas Je dirais Tout va bien Et le Très L'intelligence Toi tu commences À vouer Bon en réalité Dans la bombe Ça ne va pas Tu ne sais pas Qui te dit ça S'il était l'enfant De Dieu Il n'allait pas Te poser des questions Comme ça Vous devez savoir Qui pose des questions Souvent C'est le diable Il est venu Poser la question À Ève Est-ce que Dieu A-t-il Réalement dit Il a posé des questions Pour te pousser À faire autre chose Nous avions ces gens À humilier de nous Ça c'est que je vous dis Faites attention Ils font comme si Ils ont compassion Mais ils veulent seulement Découvrir quelque chose Pour tourner ton cœur Dans les mâles C'est-à-t-il Vous savez Il y a des gens Comme ça Il se faut Pasteur Asala Mais N'est-à-t-il Pas moi N'est-à-t-il Hélène C'est que tu n'es pas encore sauvé Comment tu fais réfléchir comme ça Je vous ai dit Pour soutenir l'œuvre de Dieu Et être vraiment un enfant de Dieu Il faut se renoncer d'abord de toi Quand se renonce de toi On s'oublie Tu ne penses plus à toi À ta dignité Pour l'intéresser Pour l'intéresser Le mal de Dieu Il était fils de Dieu Il s'est renoncé On l'a flagellé On l'a incité On l'a tapé On l'a dénidé Mais il n'a pas dit Eh Vous blaguez avec moi Mon Dieu Vous me levez les habits Que le monde disparaisse Non Il a compris Si je n'accepte pas ça Je ne pourrais pas soutenir l'œuvre de Dieu À sauver toute l'humanité Il faut que je descende Pour que Dieu me lève Quand ton cœur est abîmé par des choses Fais l'attention J'ai dit Même hier j'ai dit quoi J'ai dit Les sorciers aiment S'accrocher aux petits problèmes Pour les amplifier Quand tu vois qu'il y a un petit problème Il veut Tout ça dans la réunion Tout ça Ce sont des sorciers Ils veulent se grammatiser la chose Quand ils ne voient pas l'empire de la chose Toucher ton cœur Cette personne ne te laissera pas tranquille Tu verras Ok Allo Qu'est-ce que tu dis Ça te coûte un an Oh non je réfléchis Mais réfléchis Mais c'est quoi ton problème Dis à ton voisin Je commence à comprendre comment vous réagissez Suis-moi La Bible dit Quand ces gens s'en foutent Sont milliers de noms Comme ce pasteur Qui sont des anciens sorciers Ils diront que ce type là Il est contre nous Je ne dis pas que tout le monde Il y a peut-être des vrais répentis Mais comme on n'a pas un thermomètre spirituel Pour vérifier leur répentance Vous devez quand même être prudent Quelqu'un me comprend ? Parce que c'est Dieu qui sait tout Nous on est des hommes On ne sait pas tout Alors tu peux avoir l'anxion Mais tu peux te tromper Samuel s'est trompé Élisée C'est plein Abiza Mais Dieu ne m'a pas révélé La mort de cet enfant C'est que Dieu ne peut N'est pas aussi De révéler autre chose Mais comme il sait Qu'il t'a venu d'être prudent Il a confiance Que tu seras qui ? Prudent Quelqu'un m'attends aujourd'hui ? La vie me dit que non Quand on frappe le verger Le brevi quoi ? Je vais donc des versets Parce que Déjà dans l'ancienne alliance Il faut choisir Zacharie chapitre 13 verset 7 J'ai choisi ça dans la nouvelle alliance J'avais écrit ça Quelqu'un nouvelle alliance Zacharie 13 verset 7 Ça c'est l'ancienne alliance La nouvelle alliance c'est Matthieu 26 34 Mais il y en a aussi dans Je crois bien dans Marc chapitre 14 Comme ça il y en a aussi 14 ou 27 aussi Donc comme ça vous voyez Donc la Bible dit Quand on frappe le verger Le brevi se disperse Nous avions lu avec vous hier Le livre de Néhémie Ils ont dit quoi ? Nos adversaires disent Ils ne verront et ils ne sauront Jusqu'à ce que nous arrivions Au milieu des On va les tuer Et nous allons faire quoi ? Lève-soir Arrêtez Alors pour arrêter Mes lèvres Vous savez bien que Si les sorciers Salient les témoins Des serre-jeans L'église ne sera pas brisée Ils savent Mais s'ils me salient Moi Ils savent que tout le monde Sera quoi ? Ils ne sont pas bris Au lieu de beaucoup Prieur pour vos pasteurs Vous avez maintenant Des bouches Pour critiquer vos pasteurs Vous ne comprenez pas Vous donnez la force A Satan Que de donner la force A votre royaume Chrétien écoute-moi Il n'y a que toi Qui peux défendre Le royaume de Dieu Si toi tu ne le défends pas Les sorciers Les marabouts Les vautistes Ne le défendront pas Alors toi qui es chrétien Qui se dit Elle ne lui choisit le Dieu Avant même Que je sois dans le ventre De ma mère Tu te vantes Moi avant que je sois Dans le ventre Ma mère Dieu me connaissait Il te connaissait Pour décrire comme ça Prie beaucoup Pour ton pasteur Tu ne sais pas Ce qui se passe Peut-être Il va se marquer Pour que vous Vous soyez dispersé Parce que si on me salue Moi Tu n'auras plus Le goût de l'église Mais si on salue La sœur Tu vas dire C'est bon À la même l'église Mais moi C'est dangéré Alors toute personne Qui s'apprône de toi Tu as vu Chez le pasteur Tu as entendu Ce qu'on a dit Tu vois Tu détournes les royaumes Tu dis pourquoi Je dis Parce que tu sais Si nous tous On commence à crier Que les pasteurs Comme ça L'église va se casser Et vous êtes content Je ne dis pas Que je me cache De récemment Pour qu'il fasse du mal Non Quand je dis Priez pour nous C'est pour que Dieu nous donne la force De ne pas faire du mal De ne pas tomber De ne pas toucher De vous Vous savez Il a dit Que la chair est faible Mais l'esprit est disposé Mais Dieu Cherche qui Les haros et les hirs Qui peuvent soutenir Les mains des gens Moïse Il était Moïse Mais pourquoi Il n'arrivait pas A soulever les mains Il commence à se fatiguer Il fallait qu'on Le rende service Il était Jésus Il a marché Avec la croix Mais pourquoi Il fallait que quelqu'un l'aide Aussi pour que la croix Arrive maintenant Pour vous dire Que la chair De l'homme Est faible Puisqu'il avait porté La chair Il devait aussi Se fatiguer Avec la croix Il fallait qu'on appelle Simon Pour dire Simon C'est pour te dire Nous pouvons aussi Soutenir l'œuvre De Dieu Ceux qui me suivent Vont comprendre Nous sommes contents Quand on presse Contre les pasteurs Vous ne comprenez pas Le diable Le chute a divisé Notre royaume La plupart des cas Quand on presse Les pasteurs Les chrétiens sont contents Mais les chrétiens N'ont fourni Aucune fois Pour mener Une vie de sainteté Après Il commence seulement A regarder les pasteurs Après faire l'inventurier Il commence seulement A juger l'inventurier Mais regarde sa propre vie Les péchés Sous péchés Parce qu'ils se voient Maintenant Ils sont imperméables On doit se marquiser Les pasteurs Vous devez savoir Que le jugement Ne concerne pas Que les pasteurs Ça concerne tout Celui qui dit Enfant de Dieu Vous savez pourquoi Le baby dans ce jour Il dira Je ne vous ai jamais connu Même quand il dira Ce ne sont pas Tout ce qui dit Seigneur Seigneur Qui héritera Le royaume Quoi Des cieux Même si tu dis Seigneur Et tu m'acquises Tant qu'aventurier Mais toi tu dis Seigneur Ça ne veut pas dire Que tu hériteras Parce que le péché Condamnable Mais à l'époque De quel niveau Social Spirituel Que tu sois À l'époque Archibishop Ou Cocobishop Même si tu es Bébé spirituel Tu es spirituel Nous tous Nous sommes condamnés Devant la foi Si nous nous mangeons Parce que c'est La volonté De qui Que tu es Vous devez savoir Le salut Est une affaire Personnelle Regarde pas La vie de Jésus Dis moi Tu regardes la paille Qui est dans l'œil De l'autre Mais pourtant Il y a une coupe De la tonneille Tu ne penses pas C'est ça La nature de l'homme L'homme aime Regarder son autre Mais il ne veut pas Regarder en soi L'homme est fort Ce n'est pas celui Qui maîtrise les autres Mais celui Qui sait se maîtriser Soi-même Discipline toi-même Avoir les choses À dissuquer les autres C'est ça Le combat Que je dois avoir Moi Bichon Il faut que Dieu Me donne la force De me discipliner D'avoir D'être sans pitié Des comportements négatifs Dans ma vie C'est pareil toi Ce que tu vas faire pour toi Je ne suis pas ton miroir Ton miroir C'est la parole de Dieu